Musique Bienvenue à Solieux, ville de tradition et de patrimoine, porte d'entrée du parc naturel régional du Morvan. Musique Confortablement installée sur un contrefort du massif du Morvan, Solieux s'est construite au carrefour de deux voies romaines, lui assurant dès ses origines une activité commerciale intense. Son patrimoine est le témoin d'une histoire riche, alternant les périodes de prospérité et de reconstruction. Musique Le plus bel édifice en est la basilique Saint-Andoche, chef-d'œuvre du roman clunisien du XIIe siècle. Musique Les promenades dans la ville foisonnent de découvertes. Musique A Solieux, on traverse les siècles avec élégance et un certain art de vivre. Musique Solieux est aussi un haut lieu de la gastronomie française, issu d'un riche passé de villes étapes. Dans le musée qui porte son nom et dans les rues de la ville, l'héritage de François Pompon, le célèbre sculpteur animalier, praticien d'Auguste Rodin et Camille Claudel, né à Solieux en 1855, ébloui par sa modernité. Musique La confrontation entre François Pompon et moi, mon œuvre, était extrêmement intéressante. Il y a certaines similitudes en réalité dans l'approche, puisque Pompon fait disparaître certains détails, et moi j'ai exactement le même procédé, donc je trouve qu'il y a vraiment un parallèle, bien qu'on ait des approches complètement différentes et des messages complètement différents. Musique J'ai commencé à créer des animaux sauvages en développant un concept que j'ai appelé Born Wild, donc né sauvage. Mon idée, et en tout cas mon souhait, c'était de partager ça avec le plus grand nombre. C'était cette violence animale, qui elle est utilisée à bon escient, puisque l'animal, la plupart du temps, tue pour se nourrir, donc il y avait une fonction réelle, une utilité, alors que l'humain, lui, il tue un peu pour n'importe quoi. Musique Le Crocodile, qui est pour moi très important, puisque c'est une de mes œuvres, on va dire phares, en tout cas c'est une œuvre de mes débuts, c'est l'œuvre qui m'a fait connaître au grand public, d'où avec son cerveau reptilien, justement la comparaison avec l'homme, avec cet instinct, l'instinct, le fait qu'il ait traversé, il a une origine qui est plus de 70 millions d'années, il a survécu à toutes les époques, à tous les cataclysmes, donc il y a un côté vraiment intéressant, qui m'a beaucoup passionné dans cet animal. Un autre animal qui compte beaucoup pour moi, c'est la panthère, que j'ai réinterprété aussi, on regarde l'image d'une panthère, c'est un très grand corps, il a une toute petite tête, c'est un chat un petit peu agrandi, et donc je lui ai corrigé ses proportions, je lui ai grossi quatre fois sa tête, elle a la puissance, la beauté, l'élégance, la classe, il y a vraiment un côté très esthétique. Une de mes figures emblématiques, et qui est un peu aujourd'hui iconique pour moi, c'est le Kong, celui qui se rapproche le plus de l'homme, c'est pour ça que c'est la sculpture que je mets à chaque fois en avant, parce qu'on peut lui faire faire n'importe quoi, lui faire dire n'importe quoi, c'est le monstre puissant au grand cœur, c'est l'homme parfait qu'on voudrait tous être. Sous-titrage ST' 501